Bienvenue dans cette vidéo, on va parler stratégie pour augmenter ses revenus quand on fait de l'allocation de voitures entre particuliers. C'est parti ! Il y a un système qui existe qui s'appelle la tarification intelligente. Et cette tarification intelligente, elle va étudier la demande et l'offre. Donc c'est-à-dire que plus il y a de demandes et plus les prix vont automatiquement changer pour augmenter. Ce qui fait que tu peux louer une voiture, enfin tu peux te retrouver à louer ta propre bagnole, par exemple 80 euros sur une journée. Et jamais de la vie, toi tu aurais mis ce jour-là à 80 euros. Mais l'algorithme il a analysé tout plein de choses et il dit bah si en fait par rapport à la demande, par rapport au nombre de recherches qu'il y a ce jour-là, c'est intéressant de monter à 80 euros par jour. Et quand j'ai appliqué la tarification intelligente, alors c'est sur Getaround, je ne sais pas si c'est encore sur Turo, mais sur Getaround c'est déjà disponible. Ça a vraiment changé énormément les choses par rapport à combien je gagnais sur une location à la journée. Donc ça c'est une première chose que tu peux faire. Ça va te permettre de louer plus souvent, ça va te permettre de rentrer plus d'argent. Et puis surtout, tu n'as pas toi à devoir changer régulièrement tout plein de choses. C'est automatique. Ça c'est la première technique. Je te donne une autre technique pour augmenter tes revenus quand tu fais de l'allocation de voiture entre particuliers. Plus tu vas louer sur une longue période, mettons sur une semaine, 15 jours, un mois, et plus il va s'appliquer des réductions pour les locataires. Donc les plateformes proposent 15, 20, 30% pour une semaine par exemple. Et puis sur deux semaines, c'est carrément 50% de réduction, etc. Alors ça c'est intéressant pour toi en tant que particulier ou en tant qu'entrepreneur qui loue ta voiture parce que tu vas faire moins de trajet. C'est-à-dire que tu vas moins aller donner les clés, moins de nettoyage. Ta voiture elle part pendant 15 jours. Et ok, tu rentres beaucoup moins d'argent que si tu l'as loué tous les jours, mais au moins elle est partie pendant 15 jours. Alors ça c'est vrai quand tu donnes les clés. Et effectivement je trouve que c'est intéressant d'accepter cette contrainte de réduction de prix. Par contre quand tu as le boîtier électronique, là pour le coup les locations, c'est pas toi qui les fais. Le boîtier électronique il va te permettre de faire les locations de manière totalement automatique. Donc toi tu n'as aucun avantage vraiment à faire que ta voiture elle parte un mois. En fait pour toi, ta voiture elle peut partir tous les jours, elle peut même partir toutes les heures. En fait pour toi ça ne change rien à ta charge de travail. Et vu que ça ne change rien à ta charge de travail, c'est intéressant de voir comment fonctionne la location de voiture, comment fonctionne la tarification de la location de voiture. Quand tu loues ta voiture sur une longue période, on a dit qu'il y avait de la réduction. Mais à l'inverse, quand tu loues la voiture sur une très courte période, c'est pas une augmentation mais presque. C'est-à-dire que ta voiture, mettons tu la loues 30 euros par jour, si ta voiture n'est louée qu'une ou deux heures, ce qui est possible à faire avec le boîtier électronique, la voiture tu n'as pas à la louer en réalité 30 euros divisé par 24 heures. Soit 1 euro, je ne sais pas, 1 euro 30 de l'heure. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand tu la loues une heure, tu vas quand même faire peut-être 20 euros. Donc au final, tu te dis, si je pouvais même la louer toutes les heures, ce serait beaucoup plus avantageux. Donc la stratégie pour augmenter tes revenus, ça va être de paramétrer la plateforme pour dire, moi je ne loue que pour, je suis en train de réfléchir, tu ne loues que pour un certain nombre de jours qui fait que la réduction ne s'applique pas. Par exemple, si la réduction s'applique au bout de 3 jours, tu te dis, moi je ne loue que 2 jours. Tu ne peux pas louer ma voiture plus que 2 jours. Donc tu vas avoir beaucoup plus de clients, tu vas avoir beaucoup plus de rotation de clientèle, mais ce n'est pas grave puisque toi, encore une fois, tu ne donnes pas les clés et tu ne vas pas récupérer les clés. Donc ta voiture va être louée de manière plus ponctuelle et beaucoup plus chère que si tu l'avais louée sur une longue période à cause de ces frais de réduction. Voilà, ça c'est une très très bonne façon d'augmenter ses revenus. Évidemment, si tu as le bon véhicule, là tu vas louer beaucoup plus cher. Quel est le bon véhicule ? Là, il va falloir faire une étude de marché. Et bien sûr, vraiment bien sûr, l'allocation de voiture, l'argent qui rentre, c'est une partie, mais il y a aussi l'argent qui sort de l'autre côté. Et notamment, la fiscalité. La fiscalité fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui sortent si tu ne fais pas les bons choix tactiques, si tu ne fais pas les choses intelligemment. C'est pour ça que je te propose notamment des formations sur l'allocation de voiture parce que c'est des heures et des heures, je ne peux pas t'en parler là sur YouTube, c'est des heures et des heures d'explications sur tous les fonctionnements de fiscalité. Et voilà, tout simplement. Donc c'est une des choses que tu dois vraiment faire gaffe, c'est la fiscalité. Donc quel est le statut ? Est-ce que je le fais en nom propre ? Est-ce que je le fais en tant qu'auto-entrepreneur ? Est-ce que je le fais en société ? Quel type de société ? Etc. Si ça t'intéresse, dans la description, tu vas trouver un lien vers un webinaire gratuit. C'est une formation que je fais, formation gratuite et c'est en live dimanche 20h. Tu y vas, tu t'inscris, ce sera en direct. Donc il y aura les questions-réponses aussi en direct. Tu pourras me poser toutes tes questions, je prends le temps pour y répondre. Et peut-être que ça peut vraiment, pour toi, améliorer la compréhension des bons choix à faire, des bons choix tactiques à faire quand tu fais de l'allocation de voiture entre particuliers, pour augmenter d'un côté ses revenus, mais aussi pour réduire ses dépenses de l'autre. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager. Un petit commentaire pour la force, pour la motivation. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501